bonjour à tous merci de répondre présent pour ce nouveau webinaire organisé par gouache avocats en partenariat avec rescue un cabinet d'avocats spécialisé en matière de restructuration alors vous êtes en train d'arriver vous êtes nombreux à être inscrits aujourd'hui plus de 200 et nous allons peut-être vous donner quelques indications pratiques sur le déroulement de ce webinaire avant d'entrer dans le vif du sujet vous avez une rubrique chat je vois que la plupart d'entre vous le maîtrisent bien alors il est vrai que beaucoup de webinaire et que ces outils sont désormais familiers à tous donc par cette rubrique chat vous pourrez nous poser toutes vos questions et nous nous efforcerons d'y répondre à chaque fois qu'il y aura une césure dans la présentation ensuite les slides que nous vous présentons vous seront adressés après la présentation de sorte que vous disposerez du support et que les références que vous pourrez y trouver et bien vous les aurez sous la main donc aujourd'hui il y a deux intervenants à ce webinaire moi même d'une part donc je suis Jean-Baptiste gouache je suis associé du cabinet éponyme et j'accompagne des enseignes dans la gestion courante de leur réseau de distribution et puis à mes côtés Serge Pelletier donc Serge est un confrère associé du cabinet rescue qui a conclu un contrat de partenariat avec gouache et rescue est un cabinet qui est spécialisé dans le traitement des difficultés des entreprises et qui aide les entreprises à restructurer leurs charges en fait ce que nous allons vous livrer aujourd'hui c'est ce sont des clés de gestion de cette crise qui touche aujourd'hui l'ensemble de l'économie française dans la durée ce qu'on constate c'est que c'est une crise à phase dans un premier temps a été décidé la mise sous cloche de l'économie française par arrêter de fermeture administrative de commerce de tous ceux qui n'ont pas été jugés comme indispensable à la vie de la nation dans le même temps des restrictions importantes aux libertés individuelles en particulier à la liberté d'aller et venir empêchait la clientèle de se déplacer donc cette situation est aujourd'hui assouplie si la fermeture administrative continue de prévaloir pour les cafés les hôtels et les restaurants eh bien la plupart des autres établissements ont pu rouvrir alors excepté ceux situés dans des centres commerciaux de plus de 40 000 m2 et ce depuis le 11 mai dernier la clientèle a retrouvé une certaine liberté d'aller et venir avec néanmoins dans les transports en commun parisien aux heures de pointe l'obligation de présenter une attestation et l'impossibilité de se déplacer à plus de 100 km alors pendant donc ces deux phases de crise les problématiques qui ont dû être gérées par les enseignes ont été différentes dans un premier temps à la suite de la fermeture administrative il y a eu globalement une mise sous cloche des charges avec les mesures d'activité partielle de report d'échéance fiscale et sociale pour ceux qui ont pu y prétendre eh bien ils ont pu souscrire des pge qui ont permis de financer ou qui permettent actuellement de financer des besoins de trésorerie et s'est posé la question du paiement ou du non paiement des loyers pendant cette période de fermeture administrative ou de restriction d'activité aujourd'hui la plupart d'entre vous ont pu reprendre leurs exploitations et constate le niveau de chiffre d'affaires donc il ya eu de bonnes surprises notamment pour des enseignes dans des secteurs tels que l'équipement de la personne ou l'équipement de la maison situé en périphérie en revanche les commerces de centre-ville affichent des performances globalement extrêmement décevantes et très en deçà des chiffres d'affaires usuels se pose donc la question de l'adéquation actuelle de la structure des charges les loyers mais pas seulement les loyers aux chiffres d'affaires est ce que les ratios des comptes d'exploitation des enseignes peuvent tenir avec ce niveau d'activité et quels sont les outils juridiques qui sont à leur disposition je vous présentez la question des loyers des outils juridiques à disposition des enseignes pour tenter d'obtenir des baisses de loyers dans le temps et Serge Pelletier c'est la raison du partenariat que nous avons passé avec le cabinet rescue va vous présenter les outils dans un deuxième temps qui permettent aux enseignes de restructurer plus rapidement et plus globalement leurs engagements voilà donc Serge nous dit un petit un petit bonjour il me rejoindra pour effectuer sa présentation dans un second temps alors sur la question des loyers face à la pandémie vous le savez tous le gouvernement a d'abord pris des mesures administratives par arrêté du ministre de la santé de fermeture des commerces c'est un arrêté du 14 mars 2020 qui était modifié le 15 mars il a ordonné la fermeture de tous les lieux qui n'ont pas été été jugés indispensables à la vie de la nation figurait notamment dans cette liste les établissements recevant du public relevant des catégories M c'est-à-dire les magasins et les centres commerciaux et de la catégorie N c'est-à-dire les restaurants les débuts de boissons les hôtels alors ceux-ci pouvaient continuer des activités de vente à emporter ou livrer et se trouvaient fermés des exceptions ont été prévues dans une annexe une qui prévoyait les commerces indispensables à la vie de la nation lesquels pouvaient continuer à recevoir du public on trouvait parmi cette liste notamment les commerces alimentaires depuis les 11 mai c'est rouvert pour la catégorie M sauf les centres commerciaux de plus de 40 000 m² avec les débats que nous connaissons sur la définition de ce seuil et rien ne bouge pour le moment pour la catégorie N dont la réouverture est annoncée progressivement à partir du 2 juin pour les départements qui seraient situés en zone verte mais avec des restrictions à l'exploitation puisque les obligations de sécurité pesant sur les exploitants tant à l'égard de leurs salariés que de la clientèle vont restreindre la capacité d'accueil de ces établissements et les contraindre à assumer un certain nombre de charges notamment d'équipements individuels de protection et de désinfection qui sont exorbitantes qui vont alourdir les coûts de production outre ce dispositif ERP deux mesures spéciales ont intéressé les beaux commerciaux tout d'abord la loi du 23 mars 2020 relative à l'état d'urgence sanitaire a habilité le gouvernement à agir par voie d'ordonnance pour décider du report ou de l'étalement des loyers ceci n'a été permis au gouvernement que pour les seules micro entreprises c'est à dire celles au sens d'un décret du 18 décembre 2008 qui compte moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan n'excède pas 2 millions d'euros le gouvernement c'est ce qu'il faut retenir n'a pour le moment pas utilisé cette habilitation législative il n'a donc pris pour le moment aucune ordonnance de report et d'étalement de loyer et nous verrons qu'il n'a pas l'intention de les prendre l'ordonnance du 25 mars 2020 relative aux loyers aux charges interdit seulement s'agissant des baux commerciaux de mettre en oeuvre toutes les clauses dites de pénalité financière des baux telles que celles qui prévoient des clauses pénales des intérêts de retard des astreintes mais également toutes clauses résolutoires express et ce pour une période qui court à compter du 12 mars 2020 jusqu'à deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire cette ordonnance ne règle donc pas la question du report ou de l'étalement des loyers mais elle vient paralyser le pouvoir de sanction des bailleurs donc si les loyers ne sont pas payés dès lors que le preneur est éligible au fonds de solidarité alors ce sont neuf critères cumulatifs qui sont restrictifs pas plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires pas plus de 10 salariés un profit inférieur à un seuil relativement bas pas de contrôle par une holding ou appréciation cumulative des seuils en additionnant les chiffres des filiales bref cela exclut beaucoup d'entre vous pour autant pour les entreprises qui ne sont pas éligibles à ce fonds de solidarité les clauses résolutoires ne produisent pas plus effet puisque une ordonnance numéro 2020 306 dans son article 4 qui a été modifié par suite vient également disposé que les clauses résolutoires qui seraient mises en oeuvre pendant la période d'état d'urgence sanitaire ne produiront leurs effets qu'à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de cette période les commerçants sont donc aujourd'hui alors monsieur moussali nous dit l'ordonnance a été modifiée visait maintenant le 23 juin versus la fin de l'état d'urgence vous avez entièrement raison monsieur moussali c'est le 23 juin qui sert aujourd'hui à décompter les délais alors dans ce contexte il faut revenir au droit commun et puisqu'il n'y a pas de mesure spéciale autre que la paralysie des clauses résolutoires et bien revenir à la définition des obligations des parties au terme du bail alors la principale obligation du bailleur est l'obligation de délivrance elle est prévue à l'article 1719 du code civil elle oblige le bailleur à délivrer un local apte à l'exercice de l'activité autorisée à la clause de destination et donc un local ouvert au public ce que louent les commerçants ce n'est pas un entrepôt c'est un local ouvert au public alors est-ce que le bailleur est en mesure ou a été en mesure si vous relevez de la catégorie m de vous faire jouir de votre local conformément à son obligation de délivrance alors la réponse est négative pour les commerces qui sont fermés au terme des arrêtés des 14 et 15 mars dernier la clause de destination du bail ne peut plus aujourd'hui ne peut plus pendant cette période de fermeture faire l'objet d'une exécution il n'y a certes pas de faute et du bailleur puisque son obligation est en fait paralysée par cette mesure administrative cette mesure administrative ce que l'on appelle un fait du prince qui est un cas de force majeure il n'engage donc pas sa responsabilité de ce fait en revanche le locataire ne reçoit pas la contrepartie des loyers et privé de sa jouissance paisible il est fondé à évoquer un principe qui était dicté à l'article 1219 du code civil qui est celui de l'exception d'une exécution donc l'exception d'une exécution c'est un mécanisme qui permet de ne pas exécuter ses propres obligations de manière proportionnée si la jouissance est impossible alors c'était le cas par exemple en matière de restauration en matière pardon de coiffure si les salons étaient fermés ou de prêt-à-porter eh bien l'enseigne est en droit de suspendre le paiement de l'intégralité de son loyer si en revanche une partie de l'activité était permise c'est le cas des restaurateurs nombre d'entre eux sont demeurés d'ailleurs ouverts bien avant le 11 mai eh bien pour eux l'exception d'une exécution ne doit et ne peut être opposée que de manière partielle c'est à dire au regard des surfaces qui ont continué d'être exploitées ou au prorata du chiffre d'affaires réalisé en click and collect et en délivrerie versus le chiffre d'affaires total qui est habituellement réalisé dans les locaux l'exception d'une exécution doit être formalisée il est donc nécessaire d'écrire à son bailleur pour lui expliquer la situation la caractériser de manière à sécuriser dans la relation contractuelle le non paiement des loyers le bail comporte usuellement des clauses dites de notification ainsi que d'élection domicile et donc nous vous recommandons d'en respecter les formes et de notifier à domicile élu pour opposer valablement l'exception d'une exécution dans ce contexte vous n'avez pas intérêt à accepter un simple report d'exigibilité ou un étalement de la dette locative pendant la période de fermeture au public alors pour les commerces qui ne sont pas visés par l'obligation de fermeture ce raisonnement sur l'absence de respect de l'obligation de délivrance du bailleur ne fonctionne pas le bailleur a bien délivré un local simplement il y avait plus de chaland et la plupart d'entre vous n'ont pas pu mettre en oeuvre les mesures qui s'imposaient à eux en leur qualité d'employeur et d'exploitant de lieux ouverts au public pour assurer la sécurité tant du personnel que de la clientèle et donc la priorité d'abord de sécuriser l'éventuelle non exploitation puisque certains ont alors pris la décision de fermer c'est une décision prise par chef d'entreprise sachez que si elle ne résulte pas du statut des baux il peut exister dans les baux commerciaux des obligations d'exploiter si cette obligation n'ont pas été exécuté pendant que vous avez décidé de fermer alors que vous figuriez dans la liste de l'annexe 1 il vous est réellement recommandé de sécuriser cette non exploitation en l'explicitant auprès du bailleur voilà très bien je vois Serge Pelletier qui arrive bonjour Serge je suis désolé pour ce retard en fait j'ai des pires difficultés à me connecter j'étais avec Agnès en fait au téléphone d'accord je vous prie les uns et les autres ensemble des participants de bien vouloir excuser ce petit contre temps mais vous êtes en bonne compagnie Jean-Baptiste très bien ok merci Serge je t'ai introduit et j'ai introduit la problématique de la gestion des charges dans la durée donc je commençais par la gestion de la période de fermeture on va s'intéresser à ce qui se passe après dans dans peu de temps donc pour revenir à cette situation des commerces qui figuraient sur l'annexe 1 de des arrêtés des 14 et 15 mars et bien vous avez des arguments qui sont beaucoup moins forts les effets de levier sont moins forts donc il faut négocier avec des arguments plus économiques que juridiques le casé géant faire valoir la force majeure qui paralysait votre obligation d'exécution et le fait du prince qui empêchait la clientèle d'aller et venir librement réduisant votre activité la position est évidemment beaucoup moins forte et la nécessité de se mettre autour de la table pour trouver un accord avec une position moins ferme que si vous aviez été soumis à un arrêté de fermeture administrative bien s'impose alors un point donc aujourd'hui vous avez tous consenti soit des dépôts de garantie soit des cautions bancaires soit des garanties bancaires à première demande alors en cas de suspension de paiement des loyers le bailleur pourrait actionner dépôt de garantie cautions garantie bancaire à première demande nous vous recommandons donc dans ce contexte de d'informer les tiers qui seraient cautions ou garants à première demande s'agissant de cautions ces cautions sont des sûretés dites accessoires d'un engagement principal donc dès lors que votre engagement de payer se trouverait suspendu par le jeu de l'exécution d'une exécution nous vous recommandons d'en informer la caution s'agissant de la garantie autonome prévu à l'article 2321 du code civil le sujet est un peu plus délicat parce que comme son nom l'indique elle est autonome et donc actionnable à première demande elle n'existe néanmoins qu'en considération d'une obligation souscrite par un tiers c'est à dire vous votre obligation de payer le loyer donc là encore je crois qu'il est important d'informer le garant de manière à éviter la mise en oeuvre de la garantie en lui disons que l'obligation souscrite n'existe plus qu'elle est suspendue pour le temps où la fermeture administrative a prévalu alors je vois une question en effet vous avez adressé au bailleur une lettre rare relative au loyer mais aucune réponse nous a été faite par le bailleur que peut-on faire alors quelle est la situation à date et la position des uns et des autres tout d'abord le gouvernement a nommé vous l'avez lu une médiatrice des loyers cela signe le fait qu'il n'a pas l'intention de régler la question lui-même et qu'il a probablement compris que en tout cas pour tous ceux qui avaient subi une fermeture administrative le raisonnement de l'obligation de délivrance suspendue par le fait du prince l'exception d'une exécution pour ne pas régler les loyers était plus favorable aux acteurs économiques preneurs à baille ensuite le gouvernement n'avait pas été habilité à prendre une quelconque autre mesure que celle du report ou de l'étalement et probablement qu'une mesure d'effacement des loyers serait inconstitutionnel car portant atteinte au fructus au fruit du droit de propriété et serait d'ailleurs excessive au regard des intérêts des bailleurs beaucoup de bailleurs contenu de cette situation ne sont pas encore sortis du bois la médiation des loyers qui est en cours gèle quelque peu les choses et quand bien même les préconisations du médiateur ne régleront pas toutes les situations individuelles puisqu'elles ne s'imposeront à personne il ne s'agit que de préconisations c'est de la soft law eh bien beaucoup ont encore attendu avant de se positionner un certain nombre de foncières minoritaires ont annulé de manière générale alors ça a été le cas de la compagnie de Salzbourg qui l'a annoncé très tôt au mois de mars Citrus a suivi Socri pour certains de ses sites des meilleurs publics notamment des mairies l'ont également fait et pour le secteur du café de l'hôtel des hôtels et de la restauration bien toutes les redevances d'occupation du domaine public de l'état seront annulées alors quelques cautions ont été appelées mais globalement les autres garanties que soit les dépôts les garanties bancaires à première demande ne l'ont pas été n'ont pas été engagés à ce stade le moratoire sur les clauses de pénalité financière les clauses résolutoires court jusqu'au 23 juin à minuit et donc dans les faits aucune clause résolutoire avec commandement de payer ne pourrait être mis en oeuvre avant fin juillet début août donc de fait il y a peu de commandement de payer délivré à date alors les bailleurs cherchent majoritairement à négocier avec chaque locataire pour sauver le maximum de loyer ils proposent en premier lieu des reports des échelonnements aux entreprises notamment éligibles aux fonds de garantie et aujourd'hui quel est le taux de retour des bailleurs qu'on constate au cabinet on a géré en particulier mon associé stéphane ingold avec son équipe des demandes d'abandon de loyer pour plus de 500 clients on a un taux de retour de bailleur qui est inférieur à 50% il doit se situer aujourd'hui aux alentours de 40 points je pense et nous avons des accords avec des bailleurs lorsqu'ils ont répondu dans 10 à 30% des cas selon les enseignes qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que la question des loyers pendant la période de restrictions administratives à la liberté du commerce et de l'industrie comme à la liberté d'aller et venir est encore extrêmement loin d'être résolu et que l'essentiel de la résolution de cette question est encore devant nous on voit là globalement quel est le l'état à date du retour de la position des uns et des autres alors donc si vous l'avez pas fait bien évidemment il est nécessaire de faire en sorte d'obtenir le jeu de l'exception d'une exécution si vous avez été fermé que le cabinet avait mis en place un process dont vous retrouverez le lien pour le suivre si vous ne l'avez pas fait que vous le souhaitez ça c'est dans un premier temps mais demain demain c'est à dire à partir d'aujourd'hui pour ceux qui ont déjà réouvert le 11 mai dans les premières semaines de juin pour ceux qui ont commencé qui vont commencer à rouvrir notamment le secteur de la restauration alors ce que je vous propose c'est peut-être de répondre là aux quelques questions à ce stade sur cette période avant d'attaquer la suite l'adéquation dans le long terme des loyers des charges alors qu'avez vous obtenu comme type d'accord avec des bailleurs sur la période de confinement et pour la reprise alors on a obtenu des abandons totaux dans certains cas des loyers pour la reprise aujourd'hui pas grand chose encore si vous voulez tous les tous les accords sont liés notamment pour la reprise à des abandons d'autres droits et notamment des fixations en d'autres termes beaucoup de bailleurs vont anticiper des baisses de valeur locative pour tenter qu'on ne revienne pas sur le sur le sujet donc la question du moment opportun pour agir et pas encore très très clair ensuite il ya des abandons partiels et puis il ya des abandons partiels couplés avec des reports d'exigibilité ou des étalements il ya donc une variété assez importante de solutions et aujourd'hui eh bien ces solutions sont assez variables suivant les secteurs d'activité quand il ya eu fermeture administrative globalement aujourd'hui notre position est plutôt de tenir assez fermement la position de ne pas régler les loyers d'obtenir un abandon global en revanche quand on est dans une situation où le point de vente n'a pas été fermé par le fait du prince c'est moins confortable et dans ce cas là la solution est plutôt sur un abandon seulement partiel et où un report d'exigibilité avec un étalement éventuel lorsqu'il ya des différences entre un bail notarié et sous sein privé le bail notarié est exécutoire au regard de de la problématique que j'ai posé il n'y en a pas pourquoi le bailleur peut reporter les remboursements d'emprunt sans un numéro de loyer peut-être pouvez vous alors quand vous parlez d'abandons de loyer incluez-vous les charges en fait là c'est un petit peu différent les charges on continue à avoir des contreparties effectives par exemple du gardiennage de l'électricité qui a permis de maintenir fermé des rideaux m'a permis de maintenir des des alarmes donc les charges ne suivront pas nécessairement sur ce sur ce sujet le régime des loyers alors on a des arguments pour le faire valoir on le fait valoir en égo mais globalement au terme de la négo on paye les charges alors si vous avez reçu un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 25 mai que peut-il se passer si nous ne payons pas sous un mois alors pour le moment rien à partir du 23 juin votre commandement va produire effet et donc votre délai se décontera à compter du 23 juin une fois que les délais seront à terme et bien dans ce cas là vous allez être susceptible de faire l'objet d'une assignation en constat d'acquisition de la clause résolutoire vous pouvez anticiper cela en assignant en suspension des effets du commandement première option puis en faisant valoir la nullité au fond du commandement notamment parce que la créance du bailleur n'est pas certaine liquide et exige si vous attendez ce délai d'un mois sans prendre l'initiative d'assigner et bien alors le bailleur risque à ce moment là de vous assigner et de faire valoir le constat d'acquisition de la clause résolutoire donc vous pourrez à ce moment là contester tant la créance que le commandement le cas échéant et faire valoir à titre subsidiaire des délais de paiement qui sont régulièrement accordés dès lors que le preneur est de bonne foi alors les taxes comme la taxe foncière est-ce qu'elles seront annulées pour les établissements confirmés réponse a priori négative en l'état c'est une décision qui appartiendrait le cas échéant à aux collectivités est-ce qu'il pourrait y avoir une jurisprudence concernant la non-délivrance si oui combien de temps ça pourrait prendre oui très rapidement il va y avoir une jurisprudence concernant la non-délivrance les actions en constat d'acquisition de clause résolutoire sont des actions qui sont des actions de référé donc là dessus on peut espérer être être fixé dans le courant de l'été ou en tout cas à la rentrée donc ça va être rapide pour être fixé sur les décisions de de première instance alors vous avez accepté en premier lieu un étalement de loyer pour des restaurants pouvons nous revenir en arrière d'après ce que vous avez une exécution du contrat alors revenir en arrière vous pouvez toujours négocier que votre bailleur sauf que là il a le cash entre les mains donc la négo sera plus difficile les arguments en revanche valent parfaitement et si votre bailleur ne souhaitait pas les entendre vous pourriez parfaitement saisir le juge et demander une restitution des loyers qui ont été payés de manière indue alors claire godin bonjour claire vous me demandez si l'ordonnance du 25 mars s'applique pour les pénalités relatives aux horaires d'ouverture des centres commerciaux pendant période protégée alors a priori réponse positive dans la mesure où l'ordonnance ne distingue pas les pénalités elle vise les clauses pénales de manière générale donc il n'y a pas de raison a priori suivant l'adage sur lequel il n'y a pas lieu de distinguer de ne pas appliquer cette règle aux clauses pénales pour ouverture tardive voilà alors alors que les pierres ont dit que je vais remplir un dossier à remplir suite à ça que les pierres va prendre sa décision concernant les loyers les charges bon là globalement c'est bilatéral donc c'est un accord c'est une location alors sur les locations saisonnières est ce que les règles sont différentes non sur les beaux saisonniers les règles sont exactement les mêmes voilà donc je pense avoir répondu aux questions posées alors demain c'est le propos de cette présentation là on a vu un sujet que la plupart d'entre vous avait déjà abordé avec le cabinet demain si le business est faible comment est ce que vous pouvez renégocier votre loyer alors il faut distinguer deux types de situations soit vous avez le temps soit vous n'avez pas le temps en d'autres termes vous êtes contraint par la pression financière parce que les structures de charges ne sont plus adaptés aux chiffres d'affaires que vous réalisez alors ça c'est ce que va traiter serge ce que je vais traiter dans un premier temps c'est le temps long alors le premier fondement envisageable qui a été discuté c'est l'article 1195 du code civil qui a été introduit à la faveur de la réforme du droit des contrats en 2016 il permet de renégocier un contrat si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat vient rendre son exécution excessivement onéreuse pour une partie c'est le cas si du fait du co vide votre taux d'effort devient extrêmement élevé alors dans ce cadre vous pouvez saisir votre bailleur d'une demande de révision pour imprévision s'il refuse vous pourrez saisir le juge de manière à fixer un loyer ou à résilier le contrat de bail si vous souhaitez rendre les clés pendant la renégociation il faudra continuer de payer le loyer alors est ce que cette solution est une solution efficace rien n'est moins sûr tout d'abord des dérogations à l'article 1195 du code civil sont extrêmement nombreuses elles sont même systématiques dans les baux institutionnels ensuite cette piste est envisageable pour les baux qui ont été conclues ou renouvelées après le 1er octobre 2016 en tout cas en l'état de la jurisprudence puisque jusqu'à date elle exclut la révision pour imprévision avant l'entrée en vigueur de cette disposition légale ensuite caractère incertain qu'est ce qu'un caractère manifestement excessif comme cette disposition est très récente en droit positif il n'y a pas de jurisprudence qui permet d'avoir des grilles qui nous permettrait de dire ce qu'est un engagement devenant manifestement excessif et donc les juges devront se livrer à une analyse économique des taux d'effort il faudra leur donner des tableaux comparatifs de chiffre d'affaires avant après mesurer les taux d'effort c'est le rapport du loyer chargé au chiffre d'affaires comparer les trafics les tickets de caisse exploiter les données de trafic par mesure du flux grâce au traçage de smartphone par exemple mais en conclusion ce moyen du fait de la nécessité de cette analyse économique de l'incertitude sur ce qu'est un caractère manifestement excessif d'un engagement contractuel et du champ d'application relativement restreint de l'article 1195 c'est un moyen qui sera examiné il faudra pas le mettre de côté systématiquement mais ce ne sera pas la voie royale c'est en tout cas une voie longue et une voie pas si sûre lorsqu'elle sera ouverte alors ensuite si vous avez le temps vous pouvez toujours faire valoir le fondement et bien classique prévu par le statut des baux commerciaux prévu aux articles l 145 38 et 39 du code de commerce qui permettent de faire fixer tous les trois ans par le juge à défaut d'accord avec le bailleur le loyer à la valeur locative au sens du code de commerce alors ces articles prévoient notamment 145 38 que s'il existe un changement notable des facteurs locaux de commercialité et une évolution de plus de 10% de la valeur locative bien le preneur a droit à la fixation judiciaire du loyer alors c'est un moyen qui va probablement pouvoir être mis en oeuvre dès lors que la vacance locative est considérée comme un changement notable des facteurs locaux de commercialité ça résulte de la jurisprudence de la cour de cassation de sorte que on peut penser qu'un certain nombre de preneurs vont rendre les clés en particulier à compter de la rentrée prochaine pendant tout l'automne et l'hiver si le redémarrage n'est pas franc et puissant si c'est le cas l'évolution de plus de 10% de la valeur locative on va l'avoir de manière certaine puisque d'ores et déjà avec la période de fermeture administrative ou de restriction à la liberté d'aller et venir et des abandons totaux ou partiels de loyer qui sont en cours on va avoir des baisses de valeur locative de l'ordre de 10 à 30 points mécaniquement sur la seule année 2020 les experts judiciaires estiment globalement que la valeur locative va être très affectée et que ces articles devraient être déclenchable on est là dans le temps long on n'est pas là dans un temps qui va débuter la semaine prochaine on est là dans un temps qui va débuter en commençant à regarder dans le rétroviseur de ce qui s'est passé en fin d'année probablement début 2021 donc c'est ces fondements ne sont pas des fondements immédiatement exploitables alors sur les valeurs locatives je rappelle qu'on avait développé il ya un peu plus d'un an avec le cabinet d'experts judiciaires patrick colomer un testeur de loyer qui est accessible gratuitement pour les enseignes qui peuvent en renseignant leur adresse accéder une fourchette de valeur locative alors patrick est en train de travailler à ce sujet je le vois demain pour que il me dise notamment quelle est la correction qu'il estime nécessaire à la baisse cette année sur les valeurs locatives qui sont dans la base de ce testeur de loyer donc je vous invite à le consulter faites le dans les semaines qui viennent les mois qui viennent et surveillez les valeurs locatives parce que vous aurez des créneaux de tir qui vont s'ouvrir pour faire fixer voilà donc ça c'est si vous n'êtes pas pressé maintenant si vous êtes pressé il va falloir aller beaucoup plus vite et là je passe la parole à mon excellent confrère ça je vous ai introduit c'est juste en profond introductif vous avez entendu que vous avez des moyens de négociation judiciaire qui existent et qui vous ont été présentés par jean baptiste il va de soi que le temps judiciaire et pas le temps économique et que les problématiques aujourd'hui des enseignes et des gens qui tiennent en fait des enseignes sur rue sont des problématiques de court terme d'abord ils ont déjà un peu de constitué un peu de passif au cours des derniers mois parce que peu de chiffre d'affaires et les perspectives de chiffre d'affaires aujourd'hui sont pas forcément excellentes puisque quand on entend parler toute la journée de récession il va de soi que la consommation va pas repartir dès la fin du la fin totale du confinement et que les gens vont pas se précipiter dans les magasins donc ça suscite des inquiétudes nécessairement chez vous chez vos adhérents et vous avez un temps économique qui va être beaucoup plus court que les procédures qui ont été évoqués par jean baptiste quoi une procédure ça va durer entre un an deux ans trois ans parfois ça parle parfois c'est extrêmement long alors que vous avez à votre disposition une boîte à outils que j'utilise moi toute la journée qui est celle du droit des procédures de prévention et des procédures collectives qui ont assez mauvaise presse à mauvais échéant pourquoi parce que c'est plus par manque de connaissances parce que ce sont non pas des des procédures infamantes mais plutôt des outils qui vont vous permettre au premier chef de répondre à votre problématique la plus immédiate qui consiste à préserver votre trésorerie et donc l'utilisation de ces de ces procédures va vous permettre déjà d'optimiser votre résorerie à très court terme notamment en diminuant et en limitant vos décaissements pour pouvoir affecter votre trésorerie à ce à quoi vous souhaitez l'affecter en particulier si vous avez une restructuration à faire et ensuite c'est un ce sont des cadres de négociation pour d'une part discuter de du passif que vous avez cumulé au cours des dernières semaines et qu'éventuellement vous seriez amené à cumuler dans les prochaines semaines ou prochains mois mais ça vous permet aussi d'avoir des leviers de négociation même sur le contenu des contrats qui sont qui sont les vôtres et notamment votre contrat de bail et tout ça comme je le conseille a indiqué sur la sur la sur cette slide dans un temps qui est sensiblement plus court que le temps judiciaire et je vais vous présenter en fait quatre procédures que sont le mandat ad hoc la conciliation la sauvegarde et le redressement judiciaire qui ont toutes des caractéristiques assez distinctes les unes des autres tant sur le plan de leur contraintes qui sont à votre à votre disposition pour pouvoir négocier utile alors la première de ces la première ses procédures c'est donc le mandat ad hoc donc c'est une procédure qui est extrêmement souple puisqu'il n'y a qu'un seul texte qui m'encadre en fait le un texte de loi qui encadre cette procédure et elle se elle est ouverte sur décision du président du tribunal qui va désigner un mandataire ad hoc pour une durée qui le plus souvent on va durer qui va le plus souvent être de trois trois à quatre mois vous pouvez demander si vous n'avez pas terminé en fait vos négociations avec vos co-contractants vos créanciers à renouveler indéfiniment cette le nombre de procédures les unes derrière les autres c'est une procédure j'insiste sur le sujet parce qu'elle est c'est un facteur de facteur d'efficacité elle est 100% confidentielle les seules personnes qui sont informées de l'existence de la procédure c'est le président du tribunal c'est le mandataire ad hoc qui va être désigné et ensuite les gens que vous allez appeler autour de la table pour négocier avec eux d'une part le passif vous avez constitué d'autre part éventuellement les contrats qui vous lient à eux c'est une procédure si vous avez si vous en avez besoin c'est une procédure qui est sensiblement plus efficace que les négociations vous pouvez avoir en one to one donc vous allez voir votre ursaf votre telle caisse de retraite la caisse de retraite des cadres la caisse de retraite des employés que sais-je mais sensiblement plus efficace puisqu'on peut obtenir des délais sur les parts sur les sur les parts patronales qui peuvent aller jusqu'à 24 mois alors qu'en pratique quand on va voir son ursaf on va plutôt obtenir trois à six mois alors alors où nous nous parlons la réalité c'est que le gouvernement a demandé aux ursaf de ne pas prélever les différentes échéances pour le moment pas été question d'effacer ces échéances donc aujourd'hui toutes les entreprises ont constitué un passif social qu'il faudra traiter un jour et peut-être que ça pourra se faire dans le cadre du mandat ad hoc mais également dans le cadre des autres des autres procédures que j'évoque que j'évoque et que je vais évoquer la spécificité du mandat ad hoc c'est que c'est une procédure qui dans laquelle le consensualisme prédomine absolument c'est le principe personne n'est contraint n'est obligé d'accepter les demandes qu'on lui fait alors ce qu'il faut avoir en tête c'est que le principal levier de négociation dans le contexte du mandat ad hoc c'est que le mandataire ad hoc est désigné est un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire ils ont le titre d'administrateur ou de mandataire judiciaire ils officient dans le contexte en qualité de mandataire ad hoc ils n'ont qu'une fonction de médiator mais pour autant ils savent exactement si ce qui risque de se passer pour l'entreprise et donc pour les créanciers et les co-contractants en l'absence d'accord alors ça c'est extrêmement important notamment à l'égard des bailleurs et créanciers banquiers par exemple institutionnels parce qu'ils ont une maîtrise assez forte de la pratique du mandat ad hoc et de ce que c'est qu'un administrateur ou un mandataire et donc quand ils savent qu'ils ont quand ils vont recevoir un premier courrier du mandataire ad hoc ils veulent leur annoncer sa désignation ils savent qu'ils sont dans une espèce de seringue pour négocier et qu'il va donc bien falloir essayer de trouver un accord parce que sinon tout le monde va perdre autour de la table alors les conditions d'accès à ce type de procédure c'est ne pas être en état de cessation des paiements et surtout il faut que la négociation avec certains co-contractants ou certains créanciers vous permettent de d'avoir une solution en fait à votre problématique et donc ça suppose d'avoir en soi avec soi et donc faire intervenir en fait votre expert comptable votre conseil financier habituel pour avoir une vision assez précise d'une part de votre situation bilancier donc c'est le passé et surtout une vision assez précise de ce qu'on va devenir ce que va devenir votre exploitation et ce que va devenir votre trésorerie au travers de prisons d'exploitation de trésorerie alors le deuxième niveau la deuxième procédure que je vous propose d'explorer c'est la procédure de conciliation alors très schématiquement le mandat ad hoc et la conciliation sont des procédures qui sont très similaires à son soeur c'est voyez sur cette slide en fait le mandat ad hoc pour ce qui concerne la procédure la confidentialité l'objet donc la négociation les aménagements du fiscal social et suspension d'usage des poursuites tout ça c'est identique au mandat ad hoc je m'aperçois que je vous ai pas parlé de la suspension d'usage des poursuites dès l'ouverture d'un mandat ad hoc une conciliation le professionnel qui a été désigné va prendre contact avec les créanciers qui le cas échéant vous ont envoyé des mises en demeure vous envoyer des relances en leur disant je viens d'être désigné je souhaite examiner le dossier je vais vous faire des propositions dans l'attente de cette dans l'attente de ces propositions je vous demande de suspendre l'exigibilité de vos créances et l'usage passé encore une fois les gens que vous avez autour de la table sont des gens qui sont habitués à ce type de procédure le plus souvent l'usage effectivement de respecter cette demande de suspension d'exigibilité c'est un usage seulement on peut pas le on peut pas contraindre mais pour autant c'est respecté dans 25 ans de carrière j'ai pas vu de refus systématique alors la petite différence entre le mandat ad hoc et la première d'entre elles et le et la conciliation c'est que la l'ordonnance de désignation les dix dans cette fois un conciliateur qui est donc toujours un administrateur et mandataire et là cette fois pour une durée qui est limitée légalement à quatre mois qui peut être prorogé d'un mois et encore éventuellement prorogé si l'accord qui doit faire qui doit être trouvé entre les parties doit faire l'objet d'une homologation par le tribunal à la demande des parties c'est déjà un premier élément de contrainte puisque quand vous vous encadrez quand vous dites que vous avez un calendrier tout le monde est mis devant le fait que s'il n'avait pas d'accord à l'intérieur de ce calendrier malheureusement la suite c'est probablement une procédure collective et donc tout le monde encore une fois autour de la table est susceptible d'avoir perdu le deuxième niveau de le deuxième niveau de de contraintes c'est que pour l'hypothèse vous auriez autour de la table un certain nombre de co-contractants quand vous avez plusieurs bailleurs vous pouvez avoir les mêmes plusieurs bailleurs autour de la table si par exemple un de ces un des co-contractants refuse de faire des concessions il vous est loisible de l'assigner en référé devant le président du tribunal qui vous a désigné le consignateur et alors d'abord donc le président du tribunal a plutôt un regard bienveillant sur votre dossier et comprend bien les enjeux et donc vous avez assigné votre 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 créancière et calcitrant devant le président du tribunal qui pourra imposer jusqu'à 24 mois de délai moi j'ai pour pratique quand ça m'arrive dans certains dossiers de reporter au 24e mois l'intégralité de la créance le troisième alors là c'est un levier plus qu'une contrainte c'est ce qu'on appelle le privilège de new money pour co-contractants qui accorderait un concours ou un service nouveau dans le contexte de la conciliation dans ces cas là si c'est un simple exemple si vous demandez un banquier d'une part des efforts sur le passé mais également d'autre part de vous faire une nouvelle avance ce privilège de new money est institué pour permettre à cet apport à un moment où l'entreprise est en risque d'être garantie pour l'hypothèse où l'emprunterait la conciliation ne suffirait finalement pas après quelques mois après l'accord à sortir l'entreprise de l'ordinière quand je dis quelques mois après l'accord c'est l'hypothèse où elle devrait déposer son bilan malgré les accords qu'on peut trouver dans le cadre de la conciliation un avantage puisqu'on a parlé tout à l'heure des garanties un avantage de cette procédure c'est que les cautions peuvent se prévaloir de l'accord que vous avez trouvé dans le cadre dans le cadre de l'accord de conciliation alors les conditions d'accès elles sont en ce qui concerne les personnes que vous avez autour de vous autour de la table d'abord il faut que la négociation avec elle vous apporte effectivement une solution pérenne donc je reviens pas sur les sur la nécessité d'avoir des chiffres et vous pouvez accéder à cette procédure même si vous êtes en état cessation des paiements pour autant que vous ne soyez pas en état cessation des paiements depuis 45 jours je reviendrai sur la notion tout à l'heure c'est l'objet de la dernière slide pour que vous ayez aussi cette notion là en tête si on peut passer voilà merci jean baptiste alors le là on arrive sur un niveau de on arrive sur le niveau supérieur en fait de le contrainte en utilisant une procédure collective qui s'appelle la sauvegarde alors là je vous explique succinctement les comment comment fonctionne la sauvegarde c'est une procédure qui est ouverte par le tribunal de commerce mais ça suppose de faire une démarche auprès du grève déposer un dossier auprès du grève dans le cadre donc il y a une audience qui est entier de convoquer et dans le cas du jugement d'ouverture de la procédure c'est comme ça que ça s'appelle le tribunal désigne un administrateur judiciaire qui s'occupe des intérêts de l'entreprise un mandataire judiciaire qui s'occupe des intérêts des créanciers et un juge commissaire qui va être le juge commis par le tribunal qui a un certain nombre de pouvoirs parfois coercitifs je reviendrai à l'égard à l'égard des co-contractants mais c'est un peu le juge commis par le tribunal pour surveiller l'enroulement de la procédure jusqu'à ce qu'elle aboutisse à éventuellement un plan de sauvegarde alors la durée de la procédure c'est six mois qui peut être renouvé une première fois et une seconde fois uniquement à la demande pour la seconde fois du ministère public et cette durée en fait de six mois de 18 mois au global s'appelle la période d'observation alors l'objectif de la procédure de sauvegarde enfin les objectifs c'est d'abord et avant toute chose la restructuration de l'entreprise le cas échéant en mettant fin à un certain nombre un certain nombre de contrats et la présentation d'un plan d'appurement du passif qui s'appelle donc un plan de sauvegarde pour ce qui concerne le passif qui a été généré antérieurement au jugement d'ouverture les différents compte les différentes contraintes et les leviers de négociation vous avez dans ce contexte le premier c'est ce qu'on appelle le gel du passif tous les créanciers auprès desquels vous avez constitué un passif doivent se discipliner ils ont l'interdiction absolue de vous poursuivre au titre des créances constituées avant l'ouverture de la procédure et non seulement ils ne peuvent pas vous poursuivre pendant la période d'observation mais encore mais si vous obtenez un plan de sauvegarde ils ne pourront pas vous poursuivre indépendamment pour obtenir un paiement indépendamment des dispositions du plan de sauvegarde un élément intéressant pour les personnes qui sont caution pour les personnes physiques qui sont caution elles bénéficient d'une part de la suspension des poursuites pendant la période d'observation mais également d'autre part de la suspension des poursuites pendant le plan de sauvegarde vous pouvez si vous avez besoin de faire une restructuration sociale une restructuration sociale sain à un coût vous pouvez faire vous faire avancer le coût de cette restructuration sociale par l'assurance de garantie des salaires vous avez ensuite l'autre levier vous pouvez étaler votre passif sur une durée de 10 ans dans le cadre du plan de sauvegarde obligé de faire 10 fois 10% vous pouvez avoir des échéances extrêmement progressives et le levier de négociation avec un bailleur en particulier c'est le pouvoir de l'administrateur judiciaire qui est désigné de résilier les contrats en cours alors c'est extrêmement important parce que quand vous discutez avec un bailleur si vous avez plusieurs points de vente que vous avez un de vos points de vente que vous souhaitez arrêter vous pouvez en parler avec arrêté parce que il n'est pas suffisamment générateur de générateur de marge de résultats dans ce cas là vous allez dire à votre administrateur je souhaite arrêter ce contrat parce que il n'a plus beaucoup d'intérêt donc il y a deux manières de faire c'est vous pouvez aller voir votre bailleur en lui disant je souhaite revoir ce contrat et en cas de en cas de en cas de refus on va résilier le contrat et vous savez quand on résilie un contrat de bail on doit payer les loyers jusqu'à la prochaine période de tribunal au lieu d'avoir à les payer directement comme ce serait le cas si vous résiliez un bailleur en dehors du cadre de la sauvegarde bien les indemnités de résiliation seront étalées sur 10 ans dans le plan et dans le contexte qu'on a évoqué tout à l'heure où on risque de voir quand même des des peut-être des centres villes entiers avec des facteurs de commercialité qui ont diminué un bailleur qui a qui a un bail avec un loyer diminué ou un bailleur qui a plus personne dans son local sera peut-être préférera peut-être avoir un preneur dans son local avec un loyer diminué en tout cas voilà c'est un de notre point de vue en tout cas un loyer de négociation qui est intéressant que de savoir qu'on peut résilier à moindre coût en trésorerie pour l'entreprise donc l'avantage de cette procédure de sauvegarde c'est bien sûr la l'efficience de la restructuration à travers d'une part des financements mais également d'autre part la possibilité de la possibilité de résilier les contrats l'inconvénient encore que dans les types d'activités de retail grand public c'est un inconvénient est moindre mais il existe c'est que c'est une procédure qui est publique elle figure en lecture directe sur le cabis et vous pouvez vous retrouver avec des tensions avec certains fournisseurs qui auront qui qui au même titre que le bailleur ou les autres créanciers se verront verront leurs créances gelées dans le contexte de la sauvegarde il faut avoir aussi en tête qu'une sauvegarde basse il ya un certain nombre de contraintes faut aller régulièrement voir son administrateur judiciaire son monétaire judiciaire faut aller régulièrement en audience au tribunal pour raconter où on en est donc il ya un peu de contraintes il faut l'avoir il faut l'avoir en tête alors les conditions d'accès à cette procédure c'est pas d'état de cessation des paiements la sauvegarde est exclusive de l'état de cessation des paiements et si vous ne donc si la négociation avec certains créanciers seulement est insuffisante vous pouvez plutôt avoir recours à une procédure collective comme la sauvegarde parce que la discipline collective à l'ensemble des créanciers pourra vous permettre de trouver éventuellement une solution alors le degré suivant à la fois de difficultés et de contraintes plus vous avez de difficultés plus vous allez avoir de contraintes à l'égard de vos co-contractants c'est le redressement judiciaire alors un redressement judiciaire quelque part c'est rien d'autre qu'une c'est rien d'autre qu'une sauvegarde mais c'est une sauvegarde qui ne peut être ouverte qu'avec en présence de l'état de cessation des paiements de l'entreprise et qui présente par rapport à la sauvegarde des leviers supplémentaires à la fois de contraintes et de et de financement le premier d'entre eux en termes de financement c'est que en plus de la sauvegarde où vous allez pouvoir financer votre plan de restructuration sociale en ayant recours aux AGS là vous allez pouvoir avoir recours aux AGS pour faire financer les salaires des 45 derniers jours qui précèdent le jugement d'ouverture donc en termes de trésorerie c'est un outil qui est extrêmement intéressant parfois d'ailleurs on doit on doit un peu se poser la question de savoir s'il vaut pas mieux aller en sauvegarde en redressement judiciaire plutôt qu'en sauvegarde et ensuite la restructuration sociale se fait dans des conditions qui sont bonifiées par rapport à la sauvegarde puisque les licenciements qui ont qui sont mis en oeuvre dans le cas de la sauvegarde doivent être obéir au droit commun du droit du travail en matière de redressement judiciaire vous avez des délais en particulier qui sont bonifiés puisque les licenciements sont faits de manière assez rapide voire beaucoup plus rapide que dans le droit commun puisqu'ils sont faits sur autorisation du juge commissaire ce qui permet d'avoir assez vite un effet sur son compte de résultat d'une part mais surtout en trésorerie d'autre part donc vous voyez que c'est une procédure qui a un avantage c'est une efficience renforcée de la restructuration grâce à ces moyens de ces moyens de financement pour les inconvénients c'est exactement la même chose que la sauvegarde puisque la procédure est également publique vous allez avoir les mêmes sujets de de fâcherie avec vos certains de vos fournisseurs il faut avoir en tête que la contrainte de la procédure est un petit peu plus prégnante en redressement judiciaire puisque l'administrateur judiciaire va qui va vous accompagner va avoir une mission d'assistance de surveillance ou d'assistance dans le cadre de la procédure ce qui vous contraindra à aller le voir encore plus souvent que si vous étiez en simple sauvegarde et l'autre inconvénient c'est que contrairement à la sauvegarde les cautions ne peuvent pas se prévaloir elles peuvent se prévaloir de la suspension des poursuites dans le cadre de la période d'observation mais elles ne peuvent pas se prévaloir du plan donc ça peut être pour les personnes physiques en tout cas une problématique d'avoir affaire à redresse judiciaire plutôt qu'à la sauvegarde donc les conditions d'accès je les ai déjà évoqué donc si on peut passer peut-être à la slide suivante si tu veux bien merci beaucoup alors je vous ai parlé de l'état de cessation des paiements vous avez vu que l'ensemble de ces procédures l'ensemble des procédures que j'ai évoqué les conditions d'accès une des conditions d'accès c'est soit je suis en état de cessation des paiements soit je ne suis pas en état de cessation des paiements à chaque fois une spécificité par procédure et la notion d'état de cessation des paiements c'est donc une notion pivot qu'il faut examiner de très extrêmement près il faut avoir en tête que c'est une notion d'abord bilancielle et il faut avoir en tête également que c'est pas une notion c'est pas une notion grise il n'y a pas de notion d'appréciation on est en état de cessation des paiements ou pas c'est blanc ou noir c'est 0 ou 1 comme vous voulez parce que le bilan il est têtu et ce qui figure dans le bilan qui doit être qui doit être qui doit être observé pour savoir si vous y êtes ou pas et donc les les éléments qu'il faut regarder dans votre bilan pour savoir si vous êtes ou pas en état de cessation des paiements c'est d'une part l'actif disponible et l'actif disponible ce n'est rien d'autre que le seul créditeur en banque et puis les découverts éventuellement qui sont autorisés mais pas encore utilisés qui sont donc à votre disposition ça c'est l'actif disponible après on pourrait parler de factures mobilisables etc mais j'en reste ici pour l'essentiel de vos activités et le passif exigible si vous prenez en fait là votre votre passif et votre passif circulant en particulier ce sont toutes les toutes les toutes les dettes qui sont arrivées à échéance à chaque fois vous avez une facture sur la facture figure la date à laquelle elle doit être payée si la date est dépassée la facture est exigible en ce qui concerne le fiscal social vous connaissez vos exigibilités vous savez vous payez vos 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 charges le 5 le 15 ou le 20 c'est toujours la même chose si vous avez dépassé la date les créances est exigées et faire l'exercice en fait de l'état de cessation des paiements comme c'est une notion notion bilancielle d'une part et d'autre part vous avez entendu qu'il ya une notion de est ce que l'état de cessation des paiements est plus ancien que 45 jours ou pas pour savoir si on est si on est en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours ou pas il faut faire l'exercice de manière itérative et ça c'est votre expert comptable qui doit vous aider en regardant bas si là nous sommes le 26 mai est ce que j'étais en état de cessation des paiements le 30 avril est ce que j'étais en état de cessation des paiements le 31 mars est ce que je suis dans mon délai de 45 jours et de toute façon il va être entre le 26 mai il va être compris entre mon premier mon premier mars et mon 31 mars on voit bien qu'en faisant cet exercice en de manière itérative on sait se positionner à peu près en tout cas sur le sur l'état de cessation des paiements j'insiste sur la nécessité de faire ces exercices d'une part de révision bilancielle mais également d'autre part de prospective parce que plus vous allez anticiper sur vos difficultés plus vous avez de chances de sortir avec un accord et donc je vous ai mis sur la slide là les statistiques si vous demandez si vous demandez suffisamment un monde en moment vous êtes de vos difficultés un mandat ad hoc une consignation statistiquement vous avez 70 à 80 % de chances d'aboutir à un accord sachant ce sont les dans le terme de calendrier les procédures les plus courtes j'ai dit que c'était entre quatre à cinq mois le plus souvent après si vous attendez un petit peu plus et vous avez besoin d'avoir un accord de mettre de la contrainte sur tous vos créanciers vous allez passer à la sauvegarde mais dans ces cas là vous réduisez votre chance d'aboutir à un accord ce que ce ne sont plus que 55 % des sauvegardes qui aboutissent à un plan quand j'attends encore un peu plus jusqu'au redressement judiciaire là ce ne sont plus que 27 % alors tout ça ce sont des moyennes sur les différentes années des dernières années il faut avoir ces chiffres là en tête parce qu'on voit que ça dégringole assez vite au fur et à mesure qu'on n'attend donc le maître mot c'est anticiper 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 très bien mais merci serge je crois que tu arrives là au terme de de la présentation donc en effet tu l'as bien résumé anticiper préserver vos intérêts on le voit il vous revient d'utiliser les outils que vous offre le droit pour gérer vos relations évidemment d'une manière bilatérale c'est ce que vous faites aujourd'hui tous avec vos vos bailleurs ce que vous avez fait avec certains de vos fournisseurs peut-être avec vous vous franchisez mais aussi dans un cadre le cas échéant institutionnel procédural en tout cas celui qui est proposé pour prévenir et traiter les difficultés des entreprises donc il faut choisir les bons outils au bon moment en fonction de sa situation alors il ya un certain nombre de questions je vous propose d'y répondre à ce que vous allez nous faire parvenir le lien du replay oui vous aurez un lien de replay immédiatement après de même que les slides de présentation alors fatigue ils disent peut-on demander une indemnisation pour la perte d'exploitation de notre société auprès de notre assureur c'est un sujet d'actualité puisque la décision de référé qui a été obtenue par un restaurateur parisien contre axa a été abondamment commenté donc c'est un sujet sur lequel mon associé guillaume gouachon va intervenir très prochainement dans le cadre d'un webinaire pour vous répondre de manière complète l'idée c'est de vérifier quelles sont les clauses d'exclusion éventuelles de votre garantie perte d'exploitation donc il faut bien évidemment pouvoir analyser vos conditions générales et vos conditions particulières de contrats d'assurance alors voilà donc je j'invite la famille yiddies que nous connaissons bien à prendre contact directement avec nous pour nous adresser c'est ces contrats d'assurance guillaume hoffmann me dit fermeture administrative non paiement des loyers dû à ce jour sans réponse du bailleur quel nouveau terme de loyer doit être à nouveau à payer alors si vous n'avez pas obtenu de réponse de votre bailleur et que vous avez aujourd'hui réouvert parce que vous êtes dans une activité ayant réouvert le 11 mai il convient de reprendre le paiement du loyer à compter du 11 mai néanmoins le terme de mars a régulièrement été payé de manière intégrale alors même que vous avez été fermé il est donc possible d'opposer à votre bailleur une compensation pour la période de trop payer du 14 mars jusqu'au 31 mars sur la période du équivalente courant sur le mois de mai donc on peut voilà opposer une compensation donc dès lors que vous aurez acquitté le terme dû au titre du mois de mai par compensation il faudra reprendre le paiement du loyer en monnaie sonnante et trébuchante alors ensuite pendant la période juridiquement gelée est-ce que les banques sont tenues de répondre à l'exécution des cautions bancaires et garanties à première demande est ce que nous ne devons pas être vigilants concernant certains bailleurs qui seraient tentés d'imputer des dépôts de garantie oui soyez vigilants on a on a traité cette question tout à l'heure moi je vous recommande de notifier les cautions et les garants à première demande des courriers que vous avez adressé à vos bailleurs pour leur faire savoir les motifs pour lesquels vous n'avez pas réglé et leur demander des remises amiables de loyer sur la période ça c'est une question pour toi serge est ce qu'il est possible de demander à choisir un mandataire ad hoc hors administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire alors c'est pas très courant d'avoir le le il n'y a rien qui dit dans la loi que c'est le président du tribunal qui choisit le mandataire ad hoc en contraire c'est même l'usage en fait que le demandeur à l'ouverture de la procédure face le choix de son mandataire ad hoc la réalité et l'usage c'est quand même que le président du tribunal va désigner un administrateur ou un mandataire précisément parce que encore une fois c'est lui qui connaît le coup d'après pour l'hypothèse où il n'y a pas d'accord dans ma carrière j'ai vu des avocats endossé le endossé le rôle de mandataire judiciaire de mandataire ad hoc pardon mais plutôt pas en région parisienne je l'ai vu je l'ai vu dans le sud ouest je l'ai vu sur l'île de la réunion j'ai pas gardé forcément en excellent souvenir du résultat qui en avait été tiré à chaque fois les exemples qui me viennent à l'instant c'est une procédure qui ont terminé en redressement judiciaire voire en liquidation voilà c'est possible les textes ne l'excluent pas c'est pas forcément souhaitable très bien merci Serge alors une question sur les cotisations sociales ne sont-elles pas effacées durant la période de confinement pour les cafés plus exactement de fermetures administratives je pense pour les cafés hôtels et restaurants confère déclaration du ministre je crois avoir lu ça je sais pas Serge si tu as lu le texte je suis je suis de très très près en fait les différentes espèces de flots législatifs quasiment tous les jours en ce moment j'ai pas j'ai entendu cette déclaration mais je l'ai surtout entendu comme une déclaration d'intention et je crois pas avoir vu passer ni une ordonnance ni une circulaire ni un décret qui efface au moment comme je le disais tout à l'heure il y a des suspensions des prélèvements mais à ma connaissance pas d'effacement mais peut-être ça a changé et en tout cas je crois que ça a été annoncé mais je n'ai pas vu passer non plus donc à suivre alors monsieur nanji farid ou melik bonjour pensez vous que les fonds de commerce à céder seront affectés oui ils vont être affectés ils vont être affectés de deux manières d'abord dans leur liquidité aujourd'hui un fonds de commerce est devenu relativement illiquide donc ça c'est un premier sujet pendant la période de fermeture administrative et de confinement mon associé en immobilier a sorti plusieurs clients des termes de promesses donc un certain nombre d'acheteurs qui avait des deals en cours ne veulent plus les exécuter ou ne veulent plus les exécuter à ces conditions donc nous on a fait des sorties de deal c'est pas notre habitude au cabinet on n'est pas habituellement deal breaker là on l'a été ensuite aujourd'hui l'activité n'a pas repris donc a priori moi je dirais que c'est très illiquide et les acheteurs comme les vendeurs sont une position plutôt attentiste ensuite il va y avoir très probablement en effet un impact de valeur un impact de valeur si la rentabilité des fonds diminue et également si la valeur des droits au bail qui sont des composantes de fonds diminue parce que les valeurs les valeurs locatives diminuent c'est tout à fait logique et donc on peut s'attendre à des baisses de valorisation des fonds relativement significative dans les dans les mois qui viennent alors je redescends alors est ce opportun de s'associer avec d'autres locataires d'un retail pour négocier la gratuité écoutez vous allez clairement peser beaucoup plus dans la négo en faisant bloc donc je pense que ça ça présente un intérêt nous avons assisté et c'était fin d'un gold mon associé sur ce sujet qui l'a géré un certain nombre de collectifs tous n'ont pas pour le moment obtenu encore de deux résultats mais globalement en mutualisant les demandes vous êtes évidemment plus fort vis-à-vis des bailleurs alors concrètement comment est ce qu'on peut avoir accès à notre testeur de valeurs locatives question de monsieur pinard vous aurez le lien sur sur la présentation c'est disponible sur le site outils de gouache avocat donc en vous rendant sur la home page du site vous avez un petit onglet outils en cliquant dessus vous avez nos offres accessibles en ligne qu'elles soient gratuites ou payantes donc parmi celles-ci vous avez le testeur de loyer il suffit de cliquer dessus vous rentrez l'adresse et quelques informations liées à votre bail et vous obtenez votre fourchette de valeur locative alors si les fonds de commerce sont dévalorisés est ce un sujet à soumettre au regard des contrats d'assurance versus perte d'exposition je pense pas qu'a priori la perte en capital du fonds soit couverte par le contrat d'assurance pour avoir votre police mais c'est pas habituellement un risque couvert vous n'avez pas encore reçu monsieur cardin la facture du second trimestre de certains bailleurs est-il préférable d'attendre avant toute demande ou d'anticiper je crois qu'il faut laisser le bailleur à appeler son loyer même si les loyers sont portables et non carrables et attendre l'appel alors la négo avec les bailleurs monsieur ils disent un accord amiable 30 70 ou 50 50 est raisonnable ou doit-on rester ferme sur votre demande initiale alors vous êtes dans le secteur de la cuisine vous étiez complètement fermé je vous recommande de rester ferme sur votre demande initiale et de chercher à obtenir le le maximum voilà alors je ne sais pas s'il ya d'autres questions avoir alors le maintien du loyer aux termes triennale est une bonne idée d'égo demander des remises totale ou partielle de loyer écoutez là je crois qu'il faut examiner la situation de chacun la situation de trésorerie de chacun la mensualisation est en effet demandé lorsque les loyers sont payables trimestriellement c'est évidemment une option de négociation de même qu'un terme échue plutôt qu'un terme à échoir peut être négocié ce sont bien évidemment des solutions qui permettent d'améliorer la la trésorerie donc elles peuvent être mises en avant dans le deal et vous pourriez parfaitement accepter pour mieux assurer la constitution de votre trésorerie et diminuer votre besoin en fonds de roulement d'accepter de payer une partie des loyers pendant la période de fermeture en contrepartie de l'obtention d'une mensualisation des loyers pourquoi pas d'un paiement à terme échue c'est donc bien évidemment une piste de négociation oui madame perrin vous aurez nos fiches par par courriel après la présentation et un replay sera disponible très bien alors je ne sais pas s'il y a encore de d'autres d'autres questions s'il n'y en a pas bien je vous remercie tous pour votre votre attention je remercie bien entendu serge qui nous a permis d'aborder une dimension intéressante de la restructuration des décharges et qui me semble extrêmement utile donc anticipez prenez soin de vous de vos entreprises et à très bientôt à tous au revoir